coucou tout le monde j'espère que vous allez très bien bonjour nous sommes en direct depuis le musée national à yaoundé capitale politique du cameroun aujourd'hui dans le cadre de la culture on va recevoir une journaliste culturelle elle est sénégalaise et voilà nous sommes très contentes de l'avoir comme invité bonjour Syrah bonjour comment vous allez ça va très bien comment va le cameroun ça va il y a un bon climat j'adore alors pour que les internautes sachent à qui on a affaire présentez vous un peu voilà merci charlène merci à tous tes followers et des téléspectateurs d'autant plus que c'est une chaîne donc qui a été lancée il n'y a pas longtemps alors moi c'est Syrah n'yamé touré je suis sénégalaise donc je suis dans le milieu de l'audiovisuel depuis 1996 j'étais toute petite j'ai commencé par l'animation et après j'ai voulu faire du journalisme parce que c'était un rêve aussi donc je fais la rts 1 c'est notre chaîne nationale la radio pendant 8 ans pratiquement après un peu de télévision et récemment j'ai dû lancer une chaîne youtube qui s'appelle world african culture pour mieux vulgariser ce qui se passe en afrique dans la culture en général alors vous êtes finaliste parce qu'on vous on reçoit aujourd'hui comme finaliste du grand prix francophilie des médias à Yahoudé qu'est ce qui selon vous a fait en sorte que vous soyez parmi ces finalistes là je ne saurais le dire peut-être que c'est peut-être toutes ces années accumulées pendant donc durant la dans la presse je vais dire ces années que j'ai eu à passer à faire mon bonhomme de chemin et certains disent que c'est ça paie maintenant bon moi je dirais que c'est plutôt juste parce que par curiosité par rapport à ce qu'on fait dans la culture parce que l'élément qui a été retenu c'est réalisé à plusieurs kilomètres de dakar dans un village très régulé où les femmes et c'est tant bien que mal de garder donc la tradition c'est un tissage de panierie donc on a eu vraiment à découvrir de belles choses en allant dans ce village donc c'est ce qui a été une foule qui nous a permis de venir à Yahoudé donc c'était plus pour vulgariser je pense que c'est le travail de ces dames qui a servi à ce que je sois là alors je crois qu'on va sortir par là quel est votre leitmotiv parce qu'on va on va vous considérer comme étant une ambassadrice de la culture africaine et on sait très bien que la culture ne se porte pas encore au mieux de sa forme mais quand même en tant que pionnière ou alors leader ou alors ambassadrice excusez-moi la pothologie quel est votre objectif le leitmotiv que vous avez l'objectif c'est de montrer et aussi de creuser dans la culture africaine c'est à dire de montrer ce que faisaient nos aïeux comment ils s'habillaient parce que tout simplement c'est aussi un élément important dans la culture l'habillement la façon de manger l'art culinaire il y a beaucoup de choses qu'il faut montrer vulgariser parce que au sénégal aussi on est conscient que les jeunes sont en train de perdre un peu le fil et qu'ils ont besoin d'un retour à la source c'est à dire de puiser dans nos ressources naturelles et on peut pas se départir de la culture quand on veut développer son pays donc moi c'est ce qui me motive c'est de savoir que quelque part il ya un héritage colossal en Afrique on devrait mettre en exergue et c'est vrai que on va quand même s'arrêter sur ce point est-ce qu'au sénégal quand même la culture des efforts sont fournis pour justement valoriser la culture oui vraiment par rapport au ministère de la culture et des démembrements de la culture parce qu'il ya beaucoup de centres culturels et à chaque jour il ya des activités qui se passent donc après on est vraiment on se demande comment comment est-ce que les gens font pour dénicher ces talents là que ce soit dans l'art visuel que ce soit dans la dans la mode que ce soit même l'art culinaire j'ai dû faire un événement récemment avec une dame qui faisait une dégustation de mahalo araut c'est comme ça ça s'appelle toute la presse l'a relayé parce que c'est à base de mules mais c'est un mets qui n'est pas trop traditionnel qui a été revisité avec un ingrédient traditionnel et ça a suscité beaucoup d'engouement surtout sur les réseaux et aussi au niveau des télévisions donc c'est ce genre de choses dont on a besoin il ya aussi les poupées faites maison parce que chacune a eu à vivre des sensations de l'émotion dans son enfance et on essaie de revivre ce genre de choses et c'est culturel et ça permet aussi à tout un chacun de pouvoir donc montrer un peu sa culture oui ça va trouver aussi et se rappeler du bon vieux temps et bien bon courage et voilà nous sommes arrivés au thème de cet entretien très intéressant malheureusement le temps le temps je tiens à la gauche merci infiniment merci c'est un bon retour également au sénégal merci à toi derrière la caméra William j'espère que vous allez très bien allez on se retrouve très prochainement et on dit aussi merci à notre styliste du jour qui nous reçoit monsieur bénisse bye bye